Ce qui est incroyable dans le monde du sport, dans le monde du football, dans le monde en général, c'est comment il peut y avoir des retournements de situation. C'est totalement incroyable dans le football et dans le sport aussi, que ce soit au handball, au basket, au rugby. Dans une mi-temps, tout peut bien se passer, tout te réussit, tu es au-dessus de l'équipe adverse, tu rentres à la mi-temps, tu ne sais pas ce qui se passe, peut-être qu'il y a un excès de confiance, possiblement, et tu rentres en deuxième mi-temps, tu es complètement ailleurs, tu rates tout, tu ne réussis plus rien. La confiance que tu avais pendant 45 minutes, elle s'est effacée pendant les 45 prochaines minutes de la deuxième mi-temps. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, avec un match complètement fou entre le Celta Vigo et le FC Barcelone. Comme vous le savez, Ronald Koeman a été démis de ses fonctions il y a quelques jours. Pour l'instant, il y a un coach intérimaire en attendant l'arrivée de l'ancienne légende du Barça, Xavi Hernandez, qui aura un boulot fou, un chantier abyssal. Mais là, les postos, ce qu'on vient de voir, c'est réellement une faute professionnelle. Une fois n'est pas coutume, cette équipe du FC Barcelone, surtout au niveau de la défense, est complètement malade. Et est-ce que Xavi va pouvoir guérir ça ? Je ne sais pas. Vous connaissez la situation économique du Barça qui est assez catastrophique, mais au niveau sportif, ce n'est pas mieux. Alors les postos, ce match, incroyable. Première mi-temps, le Barça marche et mange littéralement le Celta Vigo. Avec un très bon Ansu Fati, qui a été buteur sur le premier but. Un but de Sergio Busquets, qui avait fait une bonne première mi-temps. Peut-être l'une des meilleures mi-temps de Sergio Busquets depuis le début de la saison, même depuis très longtemps. Et Memphis Depay, qui retrouve des couleurs avec ce troisième but à la 34e minute de jeu. Donc tu dis, ça y est, le Barça, ça leur a fait du bien que Ronald Koeman soit démis, soit parti, soit viré. Il y a l'électrochoc, vous savez, dans une équipe, quand on vire l'entraîneur, il y a un électrochoc. Peut-être déjà l'effet Xavi, alors qu'il n'est même pas arrivé. 3-0 à la mi-temps, tranquille. Et en deuxième mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? J'en sais rien, excès de confiance, problème d'état d'esprit. Même De Jong a parlé après le match, en disant que carrément, ils ont joué comme des enfants. Ils ont joué comme des enfants. C'est lui qui a dit qu'on a joué comme des enfants. C'est lui qui dit, quand il dit on, c'est lui. Donc voilà, la deuxième mi-temps du Celta Vigo, honnêtement, est assez incroyable. Mais le niveau de la deuxième mi-temps du FC Barcelone, c'est du niveau promotion d'honneur. Division d'honneur, National 2, je n'ai plus réellement deux mots. Comment tu peux être aussi bon en première mi-temps et aussi catastrophique, nullissime en deuxième ? Donc là, c'est simple. Déjà en deuxième mi-temps, ils les ont sous-estimés. Ils se sont dit, je pense qu'en deuxième mi-temps, ils sont rentrés sur le terrain. C'est bon, on a gagné maintenant, on peut faire n'importe quoi. Le Celta Vigo est inoffensif, il ne va rien nous arriver. Alors, le pire, c'est qu'il y a Aspas qui te met un doublé à la 52e et à la 96e minute. D'ailleurs, il va falloir m'expliquer. Cette saison, c'est que dans le championnat espagnol que ça se passe. Il y a toujours entre 8 et 10 minutes d'arrêt de jeu. Pourquoi ? À tous les matchs, tu as 10 minutes d'arrêt de jeu en Liga Espagnole. C'est quand même assez bizarre. Et là, pour le coup, ça s'est vraiment retourné contre le Barça. Parce que d'habitude, ce soit le Barça, Atletico ou le Real, il y a toujours 10 minutes d'arrêt de jeu pour peut-être espérer les faire revenir au score ou gagner le match. Mais là, ça s'est retourné contre le Barça. Bon, la compo d'équipe, en deuxième mi-temps, quand tu reçois aussi 5 cartons jaunes, alors Ter Stegen, carton jaune, Busquets, carton jaune, De Jong, Alba, carton jaune. D'ailleurs, Alba, il va falloir en parler. Eric Garcia, frère, alors, quel douce joueur, quelle faiblesse, quelle faiblesse Eric Garcia. Comment on peut dire en commentaire que Eric Garcia est un bon joueur ? Manchester City et Pep Guardiola l'ont viré à coup de pied dans les fesses, pour être poli. À coup de pied dans les fesses. Eric Garcia est un tocard. Clément Langlais est une catastrophe ambulante. Nico González à droite, je ne sais pas ce qu'il fout dans cette équipe. Il n'a rien à faire dans cette équipe. Il n'a tout simplement pas le niveau. On a vu un Gavi très peu inspiré. C'est sûr que quand tu vois le 11 du Barça aujourd'hui, il ne fait peur à personne. C'est pour ça que moi, j'ai été assez surpris de cette première mi-temps exceptionnelle du Barça, avec ce 3 à 0. Et voilà, quand tu vois Mingueza à droite, Alba à gauche, Clément Langlais, Eric Garcia dans l'axe, tu ne peux pas t'appeler le FC Barcelone et commencer avec une charnière centrale, Clément Langlais, Eric Garcia. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas professionnel, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas consensueux, monsieur Johan Laporta. Alors, Johan Laporta, ce matin, a expliqué aux socios du Barça qu'il allait y avoir un très grand mercato hivernal. On parle de Sterling, on parle de Coman. Ils n'ont pas d'argent, mais ils vont faire un très gros mercato hivernal. Donc, je pense que la corruption va revenir. Mais voilà, cette équipe, vraiment, est en grande difficulté. Je ne sais pas où ça va se terminer. Moi, je pense qu'ils ne seront pas dans les 4 premiers. En tout cas, c'est mon avis. Je ne sais pas s'ils vont se qualifier pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Mais voilà, tu mènes 3-0 contre le Celta Vigo. Après un début de match, quand même, une première mi-temps assez brillante. Assez exceptionnelle. Et voilà, le Barça semblait parti vraiment, pour moi, pour une soirée tranquille. Et cependant, tout s'est envenimé. À la pause, Antsou Fati et Eric Garcia aussi. Parce qu'Eric Garcia, il est sorti blessé. Mais qu'il soit blessé ou pas, c'est toujours la même chose. Après, je pense aussi que la sortie sur blessure d'Antsou Fati à la mi-temps a fait beaucoup de mal au FC Barcelone. Tandis que Nico González a connu pareille mésaventure à l'heure de jeu. Il y a quand même eu 3 blessures. Mais voilà, à part Fati, les deux n'étaient pas au niveau. Que ce soit González ou Eric Garcia, ils sont catastrophiques. Et en dehors, on va dire, du contexte médical, parce que tu ne peux pas toujours mettre la faute sur ça, les Blaugrana ont totalement coulé. Totalement coulé en deuxième mi-temps. Et cela a débouché sur un spectaculaire match. Un match nul, 3 buts partout. Avec Aspas, qui concède dans les ultimes secondes, un petit but. Donc encore un nouveau samedi à oublier pour le FC Barcelone. D'ailleurs, moi, ce que je voudrais voir, c'est l'interview de De Jong. De Jong, suite à cette fin de match chaotique, Frankie De Jong a pris la parole au micro de Movistar et a livré un constat implacable. Nous manquons de personnalité. Nous sommes très arrêtés. Nous devons nous donner davantage lorsque l'adversaire presse. C'est un coup très fort pour nous. C'est un match important. C'était un match important. Il y a eu beaucoup de points de désavantage. Mais il faut continuer. Les gens sont très excités par l'arrivée de Xavi. Il faut travailler. Incroyable, incroyable. Et maintenant, l'entraîneur intérimaire au profit de Xavi. Il a fait un constat très amer. Les deux blessures, en première mi-temps, nous ont fait changer notre approche tactique. Et on est influencé par les performances. Ce n'est pas une excuse. Mais en seconde période, nous avons poussé trop fort. Et nous n'avons pas mis la pression correctement. Je pars avec un peu de goût. Un peu de goût amer pour la fin. Je suis content car je pense que les joueurs ont compris ce que j'ai transmis. Ça a été difficile parce que les joueurs tombent. Mais je pense que si on les récupère tous, on optera pour plus de choses. On joue avec des enfants. Voilà. Donc il clashe très clairement le FC Barcelone. C'est donc une équipe déstructurée. complètement déstructurée, désabusée, avec de nombreux blessés. Et sans confiance. Vraiment sans confiance. Il n'y a aucun joueur qui a la confiance en cette équipe. Et Xavi va récupérer une équipe complètement en chantier. Et qui a complètement coulé. Et franchement, Xavi va devoir s'armer de courage. Parce que ça risque d'être très compliqué. Donc moi je vous annonce, vous n'attendez pas à des miracles dès le début de la reprise après la trêve internationale. Je pense qu'il va falloir qu'ils reconstruisent. qu'ils mettent en place le schéma qu'il veut faire. Son système de jeu. Son plan de jeu, s'il en a un. Parce qu'il va avoir quand même une grosse pression. Mais je ne pense pas qu'il peut faire pire que ce qui se passe à l'heure actuelle. Ce n'est pas possible. En tout cas, les postos, le Barça qui menait 3-0 à la mi-temps contre le Celta Vigo, s'est fait prendre une remontada. 3 buts partout en deuxième mi-temps. Ils ont complètement coulé. Le Barça qui perd encore 2 points. Et qui va encore s'enfoncer dans le milieu du classement. Les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve après le match Bordeaux-Paris-Saint-Germain vers les 23h. Tchuss !